bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler du colostrum congelé le colostrum qu'est ce que c'est c'est la substance qui sort des seins à partir de quatre mois de grossesse une fois que le bébé est né il a donc du colostrum et tête et au bout de 36 48 72 heures il y aura ce qu'on appelle la montée de lait la création du lait dans les seins en attendant le bébé perd du poids et parfois pour plein de raisons venant du bébé ou de la maman et bien on est obligé de donner ce qu'on appelle nous un complément pour raison médicale c'est du lait artificiel certains parents refusent catégoriquement de donner du lait artificiel du lait de vache au bébé et donc dans ces cas là l'astuce est d'anticiper il suffit de masser donc c'est dans une autre vidéo mais je vous remonte rapidement les seins donc on met les doigts en c'est en arrière on pince et on lâche et on recueille avec une cuillère on met dans des bacs à glaçons et on prévoit des glaçons d'avance il n'y a pas besoin de grand chose la taille d'un estomac d'un bébé à la naissance c'est la taille d'une noisette donc c'est pas faut pas attirer beaucoup ce qui permet en cas de chute de poids importantes ou de problèmes chez le bébé et bien à l'accompagnant de ramener du domicile du colostrum congelé qu'on peut donc donner au bébé après l'avoir décongelé et comme ça le bébé va mieux et puis la montée de lait arrive tout simplement donc il faut juste anticiper un petit peu juste à savoir quand on a une césarienne on sait que la montée de lait va être retardée de 24 heures donc les femmes qui savent à l'avance qu'elles vont avoir une césarienne et qui ne veulent pas qu'ils veulent pas donner de lait artificiel et bien anticiper tout de suite congelé du colostrum et au pire vous ne vous en servirez pas ce qui n'est pas très grave voilà